Bienvenue et merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous sommes très, très heureux de vous partager les nouveaux développements. Je sais que j'ai parlé avec certains bénévoles au cours des derniers mois de ce qui allait arriver. Mais maintenant que c'est lancé, nous sommes très heureux de vous l'annoncer et de relancer le programme. D'abord, pour les nouveaux venus du programme Aller ici, je vais résumer où nous en sommes, où nous allons ainsi que le rôle et les responsabilités des ambassadeurs Aller ici. Je veux aussi profiter de l'occasion pour présenter Elena. Elle est étudiante du programme Co-op de maîtrise en informatique de la santé de l'Université de Toronto. Nous sommes très fiers qu'elle soit notre coordonnatrice. au cours de l'orientation, je parlerai davantage de son rôle. Elena, si tu veux bien te présenter, je te laisse la parole. Ensuite, nous commencerons. Bonjour à tous, je suis ravie de vous rencontrer. Comme Siam l'a dit, j'ai presque terminé ma maîtrise en informatique de la santé à l'École de santé publique de l'Université de Toronto. J'ai eu l'occasion de mieux comprendre les politiques du système de santé du Canada, les technologies de l'information sur la santé et les solutions numériques qui servent à améliorer l'accès équitable aux soins de santé. Je suis heureuse de contribuer au développement des solutions de santé numérique afin d'optimiser la prise en charge des symptômes des personnes atteintes de la maladie de Crohn ou de colite pour ultimement améliorer leur quotidien. J'ai hâte de travailler avec vous et les nombreux intervenants et de jouer ce rôle pendant les quatre prochains mois. Commençons immédiatement avec la séance d'Orientacé. Nous allons survoler le programme Aller ici pour les nouveaux venus. J'aimerais profiter de l'occasion pour dire que, si vous avez une question pendant la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre. Cette discussion est ouverte et j'aimerais vraiment connaître vos impressions sur le centre de ressources, les nouveaux documents et les modifications que nous avons apportées au programme. Nous vous parlerons des autocollants, de l'application mobile, des objectifs stratégiques, du centre virtuel, de votre rôle, des outils et des technologies à votre disposition. Alors, en quoi consiste le programme Aller ici? En fait, ce que j'aime du programme, c'est qu'il est assez simple. Ce programme encourage les entreprises à ouvrir leurs toilettes. Vous avez peut-être vu plusieurs articles au cours des derniers mois. Nous avons publié six articles qui ont attiré beaucoup d'attention médiatique sur la cause et sur les besoins. C'était agréable de voir cet élan, même si nous étions en pandémie. Certaines composantes du programme comprennent des autocollants, des lettres d'appui et une application mobile. Nous examinerons tous ces éléments. Je ne sais pas si vous connaissez les autocollants, mais nous les envoyons de notre bureau à Toronto. Je vous indiquerai comment les obtenir parce que les entreprises enregistrées dans l'application y ont accès et les reçoivent par la poste. Il y a eu beaucoup de changements à cause de la pandémie. Nous les envoyons principalement par la poste de Toronto. Et la coordination de la livraison se fait via notre courriel gohere-cronesandcolitis.ca. Je vais vous expliquer le processus. Les entreprises peuvent apposer ces autocollants sur leur vitrine. Elles sont en français et en anglais. Il y a juste quelques changements concernant le processus de commande et de livraison. En ce qui concerne l'application, nous avons fait quelques mises à jour, étant donné que nous sommes toujours en confinement et que nous vivons les hauts et les bas de la pandémie actuelle. Nous avons ajouté une alerte COVID-19 à l'application. Elle s'ajoute aux technologies que nous utilisons pour la planification des itinéraires. Dans cette fonctionnalité, vous verrez une alerte COVID-19 qui indique à nos utilisateurs qui planifient leurs itinéraires de faire attention aux fermetures potentielles ou aux changements d'heures d'ouverture. On ne peut pas garantir qu'une entreprise sera ouverte aux heures indiquées. Nous espérons que ce confinement sera le dernier pour que les choses se stabilisent et que nous pourrons donner des avis plus précis à propos des toilettes accessibles pour les gens qui prévoient leur itinéraire. Nous avons suscité un grand intérêt avant le confinement et avons reçu d'excellents commentaires de personnes qui utilisent l'application pour planifier leur itinéraire quotidien. Nous espérons atteindre le même niveau d'intérêt durant l'été. En plus de l'alerte COVID-19, nous avons également ajouté à la demande de notre programme de santé numérique une fonctionnalité de suivi des utilisateurs afin de mieux comprendre les itinéraires et où se trouvent les toilettes les plus fréquentées. Nous sommes ravis d'avoir ces paramètres additionnels qui favoriseront cette année encore la participation des utilisateurs. L'application pour appareils à écran tactile est offerte dans les boutiques d'applications Apple, Android et Blackberry. Je vous rappelle que l'application utilise l'interface et la technologie Google Maps dans laquelle les gens peuvent voir les heures d'ouverture. Lorsque vous enregistrez une entreprise, il est important d'indiquer ses heures d'ouverture. On peut aussi inscrire le site Web et l'information directionnelle. Je vous expliquerai dans quelques instants le processus pour inclure de l'information dans l'application. Avant de parler des différents rôles, je pense qu'il est important d'aborder notre passé et les ambassadeurs qui ont joué un rôle important depuis le lancement de notre application jusqu'à maintenant. Je peux vraiment remercier nos bénévoles et souligner leur effort, car sans eux, cette carte ne serait pas la même. Vous pouvez voir que plusieurs entreprises sont disponibles. 37 % de ces entreprises se trouvent en Colombie-Britannique et en Alberta. 25 % sont en Ontario. Il y a aussi des entreprises dans les territoires du Nord-Ouest, où nous avons des bâtiments gouvernementaux accessibles, dans les maritimes et au Québec. J'ai reçu plusieurs demandes de bénévoles du Québec dernièrement. C'est une bonne nouvelle. On essaie de relancer le programme Aller ici, de mobiliser les gens et de promouvoir le programme. En ce qui concerne nos objectifs stratégiques, n'oublions pas que nous sommes en pandémie et que les choses peuvent changer. On commence déjà à avoir des changements liés aux politiques. Nous voulons continuer à réclamer plus de toilettes accessibles. Vous verrez qu'on parle de certaines initiatives de sensibilisation dans les trois articles de presse qui ont été publiés durant les six derniers mois. Il y a aussi les activités de mobilisation auxquelles nos bénévoles ont participé. Nous voulons maintenir une moyenne de 500 téléchargements par mois grâce aux efforts de marketing et de promotion. Nous voulons établir un partenariat Aller ici national. On a discuté de ces éléments avant la pandémie et nous sommes maintenant à l'étape de travailler avec l'équipe des agents et d'aller de l'avant. Tous ont été affectés par la pandémie, mais au début de l'été, nous allons relancer le volet des partenariats avec les entreprises. Comme je l'ai mentionné, nous mesurons l'impact sur les utilisateurs et leur satisfaction. Nous avons ajouté cette fonctionnalité à l'application qui nous donne des indicateurs intéressants. Si à tout moment, vous voulez voir ces indicateurs ou les rapports, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à gohere.cronsandcolitis.ca. Nous pourrons vous envoyer des documents d'appui et répondre à vos questions pour vous aider à promouvoir le programme. Enfin, parlons de l'amélioration de l'application de localisation de toilettes Aller ici. Nous prévoyons y apporter quelques modifications dans les prochains mois en réponse aux rétroactions que nous avons reçues de nos utilisateurs. Lorsque ces améliorations seront lancées, nous les communiquerons à notre communauté. Surveillez bien nos mises à jour. Passons maintenant à la visite du centre virtuel. C'est ici, sur la page Crone & Colite. Si vous ne l'avez pas déjà visité, il y a la page Soutien pour vous, puis le programme Accès aux toilettes. Sur le site Web Crone & Colite.ca, sous l'onglet Soutien pour vous, vous verrez Mon ventre et Accès aux toilettes. En cliquant là, vous accéderez directement à notre page Aller ici. Lorsque vous rencontrez des entreprises, cette page peut vous être utile. J'en inclue souvent le lien dans mes courriels. N'utilisez pas à l'utiliser aussi. Sur notre première page, j'ai ajouté cette formidable vidéo et une courte description des composantes de notre programme. Comme vous le voyez ici. Puis, dans le côté droit de l'écran, il y a une liste d'éléments sous Accès aux toilettes. Le premier élément vise l'inscription au programme qui concerne les entreprises. Si, au cours d'une interaction, une entreprise mentionne qu'elle aimerait participer au programme, vous pouvez inclure ce lien dans un courriel pour qu'elle puisse s'inscrire en ligne. L'entreprise peut remplir le formulaire d'inscription ici. Il comprend des éléments dont j'ai parlé plus tôt. Quand on clique sur Soumettre, le formulaire est envoyé à notre courriel et nous pouvons ensuite ajouter l'entreprise. L'inscription peut être directe et c'est préférable parce que nous sommes en mode virtuel en ce moment. Le prochain élément concerne l'application de localisation de toilettes. Cette page décrit brièvement l'application et les différentes versions de l'application. On peut la télécharger ici, directement sur le site Web. La page contient aussi nos coordonnées. Ici, nous avons la carte d'accès. La carte confirme qu'une personne est atteinte de la maladie de Crohn ou de la colite. La personne peut s'inscrire en cliquant ici pour obtenir la carte d'accès qui est offerte à nos utilisateurs. Nous avons aussi une page de ressources aller ici. C'est une nouveauté du programme. La page a été créée depuis que nous sommes passés en mode virtuel afin de vous rendre les ressources facilement accessibles. Dans cette section, nous avons une fiche de renseignements sur «Aller ici » en français et en anglais. Nous avons la fiche «Aller ici » en français et en anglais et le formulaire de suivi des inscriptions au programme. Je vais maintenant cliquer sur la fiche de renseignements «Aller ici ». Vous avez peut-être déjà vu ce document si vous avez déjà été ambassadeur. Il a fortement été recommandé par nos bénévoles. C'est un document utile de deux pages que vous pouvez transmettre en pièce jointe. Si vous visitez une entreprise en personne, vous pouvez utiliser la première page pour décrire brièvement la maladie de Crohn et la colite, décrire notre organisation et l'enjeu en question. La seconde page décrit les différents éléments du programme, soit les autocollants, l'application de localisation et la carte d'accès. L'affiche résume la nature du programme, met notre lien en évidence et donne des renseignements importants. Cette fiche est aussi disponible en français. La prochaine page est l'affiche. C'est un document d'une seule page. Les bénévoles l'ont aussi fortement recommandé. Nous avons vu beaucoup d'entreprises utiliser cette affiche, en plus des autocollants, et l'installer dans leurs locaux pour démontrer leur soutien. L'affiche donne un peu de renseignements sur le programme et reflète les autocollants collés dans l'entreprise. Maintenant, le formulaire de suivi, allez ici. Lorsque vous visiterez les entreprises, nous aimerions que vous consignez tous ces éléments qui sont les mêmes que ceux du formulaire d'inscription virtuelle que je vous ai montré tantôt. Par contre, le formulaire virtuel n'indique pas la raison de ne pas participer au programme. Alors, si une entreprise n'était pas prête à participer au programme à cause de la pandémie ou parce qu'elle était fermée, c'est important de l'indiquer. Ainsi, on pourra revisiter l'entreprise et revoir ses dispositions. Le formulaire nous permet de suivre les entreprises que nous avons contactées pour avoir la possibilité d'y revenir. Je vais en reparler dans les prochaines diapositives, mais nous prévoyons rendre le formulaire complètement virtuel. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de l'imprimer pour l'envoyer à votre coordonnateur du développement. Dans les prochains mois, nous aurons une section pour faire ce suivi en ligne. La vidéo de formation sera accessible dans les prochains jours. C'est notre formation d'aujourd'hui. Ce que vous ne verrez pas dans ce centre de ressources, c'est la lettre d'appui. Je vous expliquerai comment y accéder. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe au rôle des ambassadeurs? Je me demande si les entreprises doivent s'inscrire elles-mêmes sur le site Web ou si les bénévoles peuvent le faire pour elles. Quelle est l'opinion à privilégier d'après les administrateurs? Excellente question. Il y a deux options pour les ambassadeurs. Puisque nous sommes en mode virtuel, l'inscription en ligne est l'option la plus simple et celle que nous mettons de l'avant. Cependant, dans le cas de visite en personne, certains bénévoles m'ont dit qu'ils préfèrent prendre contact avec l'équipe de la santé numérique et d'envoyer directement les détails des entreprises par courriel. Comme nous sommes présentement en mode virtuel, je recommanderais d'utiliser le lien du formulaire d'inscription. Mais si vous faites une visite en personne et vous trouvez que c'est plus facile de nous envoyer l'information par courriel, vous pouvez le faire. Le rôle des ambassadeurs « Aller ici ». Nous allons passer ce rôle en revue et voir comment aller de l'avant. Votre rôle est d'agir en tant que champion de la promotion du programme « Aller ici » en communiquant avec les entreprises de votre région et en collaborant avec votre coordonnateur du développement. Vous devez les inciter à adopter le programme « Aller ici » en leur fournissant le matériel et l'information nécessaire. Ce matériel et cette information sont en version simplifiée après l'avoir analysée et évaluée avec nos bénévoles. Il faut s'assurer de compiler ces renseignements et d'en faire le suivi. Vous pouvez nous demander d'ajouter tout renseignement utile en communiquant avec votre coordonnateur du développement et avec l'équipe de la santé numérique à l'adresse gohere.cronesandcolitis.ca. Alors, comment faire ? À l'étape 1, nous avons un scénario qui vous donne deux options, une version par courriel et une version par téléphone. Je vous enverrai cette information. J'ai la liste des participants d'aujourd'hui. Mais si je ne voulais pas envoyer, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel à gohere.cronesandcolitis.ca. C'était l'étape numéro 1. Pour l'étape numéro 2, on peut ajouter des documents au scénario. N'hésitez pas à ajouter la fiche de renseignement, la fiche « Allez ici » ou les articles de presse. Parfois, je trouve que ces documents attirent l'attention des gens. Nous avons eu un article à CTV News dernièrement. Il y a aussi la lettre d'appui qui décrit en quoi consiste le programme et qui est signé par notre PDG. Je vous demande de communiquer avec nous par courriel pour nous demander la lettre d'appui parce que l'équipe de direction se transforme et il faudra peut-être mettre à jour la signature du PDG. Bien sûr, dans le scénario, nous dirigeons les gens vers le lien d'inscription, puisque nous sommes en mode virtuel. L'idée est que vous pouvez communiquer par courriel ou par téléphone avec les gens, mais les étapes peuvent changer. Vous voudrez peut-être utiliser les documents ou vous vous passerez complètement du scénario. C'était l'étape numéro 2. L'étape numéro 3 concerne le suivi des entreprises. Lorsque vous remplirez le document que j'ai partagé avec vous à partir du centre virtuel, n'oubliez pas d'inclure les raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas participer au programme. Ensuite, à chaque mois de préférence, envoyez le suivi à votre coordonnateur du développement ainsi qu'à l'adresse gohere.cronesncolitis.ca. De cette façon, nous saurons quand communiquer de nouveau avec ces entreprises. Pour ce qui est de la mise à jour de l'information, une fois que les entreprises sont inscrites à l'application avec l'inscription en ligne, l'une des pièces manquantes est la confirmation de l'ajout de leur entreprise. Les entreprises recevront une notification immédiatement, mais vous pourriez ne pas en recevoir. C'est pourquoi le document de suivi est important, parce qu'il sera un moyen de vous faire savoir qu'une entreprise est sur l'application et que nous avons envoyé les autocollants par la poste. Cette action est gérée par les coordonnateurs du développement. Ils ont dit qu'ils fourniraient les documents et communiqueraient avec nous de cette manière. Lorsqu'une entreprise s'inscrit en ligne, nous préparons automatiquement les autocollants pour les poster et nous les ajoutons dans l'application. La notification qui vous indique que cette étape est terminée dépend du document que vous enverrez à notre équipe. Nous comptons rendre ce processus virtuel également. Les documents seront accessibles à partir du centre virtuel. Vous pourrez donc ajouter des commentaires directement en ligne plutôt que sur des documents à envoyer. Avez-vous des questions sur cette étape? Je sais que cela peut porter à confusion. Il y a quelques années, lorsque je vivais à Toronto, je voulais devenir ambassadrice. Nous avons décidé de suivre nos petits-enfants et de déménager dans la région de Barrie. J'ai un peu laissé mon rôle de côté, mais j'aimerais avoir l'occasion de participer au programme lorsque je serai installée. Je me demande, est-ce que ça vaut la peine de suivre la formation et de préparer mes démarches pour plus tard, lorsque je serai prête à l'automne? C'est une excellente question et vous n'êtes pas la seule personne à l'avoir posée. Vous pouvez certainement attendre l'automne lorsque votre situation sera plus stable et que vous serez prête. Vous pourrez alors faire des démarches dans votre communauté. Bonjour Maria, je m'appelle Kelly, je suis la Gérante nationale de l'engagement bénévole. Vous avez mentionné Barrie et il y a une section régionale de bénévoles à Barrie. Je pense qu'en automne, ces membres se concentrent sur la sensibilisation. Donc, lorsque vous le pourrez cet automne, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'adresse gohereatcron.ca pour qu'on puisse vous mettre en lien avec les bénévoles de Barrie. Vous saurez avec qui ils ont interagi ou pas et vous pourrez travailler avec eux. Super, c'est parfait! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !